Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, j'étais assez occupée en ce moment donc voilà, je m'y remets et je reviens avec une vidéo qui sera une vidéo bilan puisque j'ai participé au mois d'octobre au litteratum gothique que Nabolita organisait et il consistait à lire donc de la littérature gothique pendant la période d'Halloween je suis pas hyper familière avec le gothique, j'ai déjà lu des livres gothiques mais c'est pas une littérature effectivement que j'ai beaucoup lu dans ma vie donc je trouvais que c'était intéressant de me plonger un peu dans cette littérature de saison ce qui est un truc que je fais habituellement assez peu, je lis pas vraiment de romans adaptés à Halloween par exemple ça m'est jamais arrivé mais je me suis dit que cette année ça serait une bonne idée de se lancer voilà, donc j'ai lu 5 livres, Nabolita avait prédéfini des catégories pour le litteratum j'avoue que je me rappelle plus les catégories en question, je vous les mettrai en barre d'info ça sera plus simple je pense, voilà et je vais vous présenter les oeuvres maintenant le premier livre dont je voudrais vous parler c'est Les Mystères du Dolph d'Anne Radcliffe qui est un livre qui a été écrit à la fin du 18e et qui est considéré pour beaucoup comme le premier roman gothique ou comme un des romans précurseurs du genre et c'est effectivement un livre qui a inspiré énormément de textes gothiques par la suite on va suivre une jeune fille qui s'appelle Émilie Saint-Aubert donc j'étais assez étonnée d'ailleurs de voir que le roman se passait en grande partie en France il se passe en France et en Italie puisqu'Anne Radcliffe était anglaise donc j'étais assez surprise de retrouver le Languedoc dans ce roman donc on suit une jeune fille qui s'appelle Émilie Saint-Aubert qui a à peu près 16 ans au début du livre et qui va perdre ses deux parents dans des circonstances plutôt tragiques et qui va se retrouver orpheline et être prise en charge par sa tante, par la femme de son père cette tante peu aimante et qui se soucie peu d'Émilie et qui la considère plus comme un fardeau qu'autre chose va épouser un homme assez cruel qui est Monsieur de Montoni et Émilie va être forcée un peu de les suivre et le couple Émilie vont emménager dans le château du Dolph qui est la propriété de Monsieur de Montoni un château dans lequel va se passer des événements un petit peu étranges et qui vont rester longtemps inexpliqués ça ajoute à cette intrigue, une intrigue amoureuse puisque Émilie va tomber amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Valencourt au début du livre et ils vont passer le roman à se chercher à se séparer, à se retrouver il va y avoir pas mal de rebondissements qui vont être liés à cette histoire d'amour donc je ne vais pas trop vous en dire parce que comme vous l'avez vu c'est un très gros livre et c'est un livre qui met vraiment du temps enfin c'est une histoire qui met vraiment du temps à se mettre en place on a vraiment au début toute une partie assez descriptive peut-être que certains trouveront un peu lente moi j'ai trouvé que c'était effectivement peut-être un peu long on a vraiment une importance qui est accordée à mettre en place l'ambiance après je trouve que ça permet aussi de se plonger un peu dans un univers parce que ce qui est vraiment j'ai trouvé le point fort de ce livre c'est vraiment l'atmosphère qui est rendue par l'autrice l'atmosphère assez inquiétante mais en même temps un peu il y a des passages qui sont assez champêtres qui rappellent des romans un peu pastoraux mais c'est vraiment l'atmosphère qui fait l'intérêt principal du livre je trouve on a vraiment l'impression d'être tout de suite plongé dans l'univers qui est décrit un livre donc comme je vous l'ai dit qui va reprendre certains topoïs du roman gothique qui vont ensuite être développés au 19e siècle par de nombreux auteurs et autrices qui se sont inspirés d'Anne Radcliffe donc on retrouve dans Emily un personnage féminin assez naïf, très sensible d'ailleurs elle s'évanouit elle s'évanouit très souvent elle pleure beaucoup c'est vraiment un être de sentiment qui est affecté par ce qui l'entoure par la nature, par les émotions par les événements de sa vie on va retrouver un stéréotype un jeune homme assez stéréotypé comme Valencourt qui est un grand romantique un grand rêveur et on va retrouver les personnages cruels, presque monstrueux alors monstrueux je vais pas employer trop ce mot enfin je vais essayer d'employer ce mot de manière justifiée parce que vous allez voir dans les livres qui suivent on a des personnages qui se rapportent beaucoup plus à un monstre au sens littéral du terme mais on trouve un conte en tout cas le conte de Montoni un personnage cruel, vicieux, mauvais voilà et on retrouve le château en fait avec une ambiance assez inquiétante avec des bruits inexpliqués avec des pièces secrètes avec une musique qui joue le soir on sait pas trop qui joue cette musique enfin voilà on va retrouver des éléments assez typiques du roman gothique donc si vous ne connaissez pas bien le genre du gothique c'est un livre que je vous recommande alors c'est assez long donc il faut il faut peut-être prévoir un peu de temps devant vous pour le lire parce que ça permet vraiment enfin on voit vraiment que les bases sont posées et qu'à partir de ces éléments là la littérature a su ensuite les développer les remettre en question les nuancer etc mais en tout cas c'est un bon livre moi j'ai bien aimé cette lecture j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques longueurs après ça fait 800 pages donc je pense que c'est aussi un peu normal voilà donc je suis très contente de l'avoir lu et je remercie Nabolita d'avoir organisé cette lecture commune parce qu'honnêtement je sais pas si j'aurais lu ce livre dans les prochaines années enfin c'était pas un livre qui était particulièrement sur ma palle dans ma palle ou que j'avais spécialement envie de lire mais finalement je ne regrette pas de m'être plongée dedans et malgré la longueur je trouve que c'est un livre qui se lit vraiment facilement enfin ça se lit très bien c'est assez agréable c'est pas difficile voilà donc n'hésitez pas j'enchaîne sur un très court texte de Washington Irving la légende de Sleepy Hollow qui est un livre comme je dis un très court qui fait une soixantaine de pages c'est une nouvelle qui se déroule dans la vallée donc de Sleepy Hollow une vallée où les habitants sont pris d'hallucinations collectives assez régulières on suit le personnage d'Ishabod Crane qui est un instituteur et qui va tomber amoureux d'une femme dont le nom m'échappe je ne me rappelle plus peu importe c'est pas grave qui va tomber amoureux d'une femme et qui en tentant de la suivre de l'épouser de enfin dans ses tentatives de séduction va en fait être victime la vallée sans tête qui est un peu une sorte de légende urbaine enfin une légende de la vallée de Sleepy Hollow qui hante les habitants la nuit et qui est responsable de leurs hallucinations on va suivre un peu cette épopée de ce chevalier à travers la vallée et à travers toutes ces hallucinations dont il va être victime c'est un livre qui est un peu perturbant parce qu'il décrit des événements qui sont complètement surnaturels et les événements sont rapportés dans une sorte de rapport scientifique donc avec un ton extrêmement objectif et extrêmement scientifique donc qui tranche un peu avec l'atmosphère délurée et fantastique du texte honnêtement j'ai pas grand chose à vous dire sur ce livre déjà parce qu'il est très court et si je voudrais vous en dire davantage je spoilerais un peu l'histoire enfin ensuite parce que c'est pas enfin c'était pas une lecture hyper marquante enfin j'ai bien aimé lire honnêtement je suis contente de l'avoir lu enfin c'est trop court pour qu'on s'ennuie ou pour qu'on passe vraiment un mauvais moment de lecture mais effectivement c'était pas enfin j'ai trouvé un intérêt un peu limité on va dire je trouve qu'il y a pas grand chose à se mettre sous la dent en termes d'analyse en termes de profondeur en termes de construction de personnages même en termes d'originalité enfin c'était pas une lecture hyper originale voilà j'ai lu pas mal de nouvelles fantastiques dans ma vie et celle-ci ne fera pas partie de celles qui vont me marquer voilà donc si vous avez envie de lire du fantastique ou si vous avez envie de lire du gothique enfin vous pouvez et que vous avez pas envie de vous prendre trop la tête vous pouvez lire cette nouvelle mais honnêtement c'est pas je pense que de tous les livres que je vais vous présenter dans cette vidéo c'est celui qui m'a le moins plu voilà donc je dirais que c'est un livre un peu moyen voilà c'est un peu sévère mais c'est un peu le ressenti que j'en ai après ma lecture autre gros pavé que j'ai lu pendant les vacances de la Toussaint Melmotte l'homme errant de Robert Charles Mathurin ou Charles Robert Mathurin pardon c'est un livre que j'ai vraiment énormément aimé je pense que c'est peut-être ma lecture préférée des 5 oeuvres que des 5 oeuvres que j'ai lu pour ce littérateur c'est un peu difficile de résumer Melmotte parce que pour le coup c'est un livre extrêmement complexe et c'est un récit c'est un récit très dense très riche et lui pour le coup contrairement à la légende de Sleepy Hollow nous fait nous poser énormément de questions et nous autorise une analyse assez poussée qui ne prendrait jamais fin si on se mettait sérieusement dans ce livre on va suivre John Melmotte qui est un jeune homme qui revient chez lui en Irlande pour l'enterrement de son oncle qui lui sait tout ses biens et parmi ses biens il découvre un sorte de témoignage écrit et une lettre de son oncle qui lui demande de brûler le portrait de leur ancêtre qui s'appelle Melmotte et ce portrait en fait représente donc leur ancêtre qui était un homme errant alors un homme errant c'est un peu une formule c'est une formule un petit peu obscure en fait Melmotte donc leur ancêtre était un homme un peu enfin immortel c'est un peu peut-être un peu poussé mais c'est un homme qui a traversé les siècles les époques les civilisations les cultures parce qu'il a passé une sorte de pacte avec le diable finalement et et c'est un homme qui a passé son existence à faire le mal à tenter de corrompre des individus de faire tomber des individus un peu naïfs et désespérés entre ses filets et le texte que nous avons là est le récit des aventures de cet homme errant puisque John va recevoir la visite d'un espagnol qui s'appelle Monsada qui va reconnaître un peu dans ce château irlandais Melmotte qu'il a rencontré durant sa vie il va commencer à raconter à John sa rencontre avec Melmotte et vont s'enchasser dans ce récit de nombreux autres récits enchassés qui vont tous prendre part à des époques différentes et dans un contexte culturel différent avec enfin dans un pays différent etc et donc l'intégralité enfin la quasi-totalité du récit ce sont les ce sont des sortes de plusieurs anecdotes en fait qui touchent à la vie de Melmotte on a toute une réflexion sur le mal parce que Melmotte incarne une sorte d'homme hybride un peu ni homme ni diable qui va faire le mal qui va causer le mal mais en même temps c'est aussi une figure Melmotte une figure un peu de rébellion et de protestation contre des ordres établis et cette critique virulente que le personnage va un peu porter en lui qui va s'opposer en quelque sorte à des humains qui ne seraient pas à première vue l'incarnation du mal va en fait montrer que le diable finalement le mal que représenterait le diable ce mal spirituel n'est pas vraiment enfin n'est pas forcément plus mauvais que certains agissements purement sociaux humains donc il y a vraiment une sorte de mise en regard de la figure de Melmotte qui est censée incarner le mal absolu et les humains enfin le mal que causent les humains qui ne sont pas censés représenter justement le mal absolu donc ça permet un petit peu de nuancer cette vision stéréotypée qu'on aurait de ce qui est mauvais de ce qui est moralement condamnable pour nous mettre face à nos propres agissements en tant qu'humains en tant que personnes on retrouve ça notamment parce qu'il y a une grosse très grosse critique dans toute la première partie du récit sur l'église puisque ça se passe la première partie se passe en Espagne pendant l'inquisition on se demande si le mal que l'église combat qui est représenté par Melmoth est-ce que c'est vraiment un combat du bien c'est-à-dire de l'église qui représenterait le bien contre le mal qui serait représenté par Melmoth évidemment la réponse est non c'est beaucoup plus complexe que ça et ce mal finalement ce mal spirituel que l'église tenterait de combattre n'est pas plus mauvais que ce mal social que l'église cause en étant tyrannique en étant corrompue en étant violente en étant enfin en pratiquant la torture en pratiquant vraiment des choses assez horribles c'est pareil à un moment on a tout un récit sur Melmoth qui essaye de corrompre une jeune femme indienne dont il tombe amoureux et cette femme sous l'emprise de la volonté de ses parents en termes de mariage etc enfin il y a une sorte de critique sous-jacente du mariage forcé et finalement Melmoth sans être évidemment une bonne personne l'incarnation du mal en lui est nuancée par les agissements des personnes auxquelles il s'oppose finalement peut-être un peu confus ce que j'ai dit mais c'est vraiment une réflexion qui traverse tout le roman et de manière générale le fait que le roman s'inscrive dans différentes époques dans différentes cultures ça permet une critique assez générale et assez riche de certaines pratiques sociales qui pouvaient avoir lieu à l'époque et j'imagine que le livre ayant été écrit au 19ème siècle j'imagine que la dénonciation de l'église à l'époque était quand même assez audacieuse et assez intéressante si on met ça en perspective avec la période où le livre a été écrit donc dans Melmoth ce qu'on retrouve ce qui est typique du roman gothique c'est la figure du monstre parce que Melmoth pour le coup c'est vraiment un monstre au sens littéral c'est à dire que c'est un être qui n'est plus un homme et la trame narrative du récit enchassé qui est aussi typique du roman gothique le récit enchassé c'est assez typique ce que vous retrouvez par exemple dans Léo de Hurlevent et ce qu'on retrouve dans les deux autres livres que je vais vous présenter après voilà donc si vous cherchez si vous voulez vraiment une lecture gothique je trouve que Melmoth c'est parfait c'est vraiment enfin moi j'ai trouvé tout ce que j'y cherchais et il y a une telle richesse une telle profondeur que c'est un appel à être relu plusieurs fois voilà donc si vous avez envie de vous plonger dans un pavé gothique je vous le recommande vraiment ensuite j'ai lu La boîte en os d'Antoinette Pesquet qui est un livre qui était depuis longtemps dans la bibliothèque et que j'avais acheté parce que j'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux et c'était une très bonne lecture donc je ne regrette pas du tout c'est un livre qui est assez court lui aussi et qui est assez enfin écrit de manière écrit assez gros donc il se lit assez facilement ici on a aussi affaire à un récit enchâssé puisqu'on va suivre un homme qui s'appelle Norbert qui va rendre visite à son ami John qui est écossais et qui va lui raconter l'amour fou toxique qu'il a vécu avec une femme qui s'appelle Margaret en fait John va être obsédé par le visage de Margaret et particulièrement par ses yeux il va il va développer une sorte de fascination morbide pour le regard de Margaret et pour son visage qu'il va même blesser blesser et défigurer totalement les deux personnages vont s'aimer et en même temps s'entretuer c'est vraiment un amour très toxique et qui n'économise pas sa violence et les deux vont sombrer dans une folie assez extrême tellement leur amour est fort et en même temps ne peut pas être vécu parce qu'il est trop il est trop violent il est trop destructeur c'est un livre finalement dans lequel amour violence et mort ne vont faire qu'un et où le désir d'aimer se comble souvent avec le désir de mourir ou avec le désir de faire du mal à l'autre ou même de tuer l'autre il y a une fascination du personnage principal pour la mort pour la violence aussi pour le plaisir et il y a une sorte de contradiction interne entre une attirance pour Dieu et en même temps une attirance pour le mal le personnage de John est vraiment un personnage extrêmement complexe et extrêmement torturé je crois avoir lu quelque part que ce livre était en réécriture des hauts de Hurlevent alors je ne suis pas sûre de ce que je dis il me semble avoir lu quelque part mais je n'ai pas vérifié si c'était le cas je pense qu'on peut voir dans l'amour de John et Margaret effectivement un parallèle avec l'amour entre Heathcliff et Catherine qui est aussi un amour assez toxique et assez destructeur et il y a aussi une sorte de conséquence de cet amour sur les générations futures parce que John et Margaret vont avoir un enfant et il va y avoir aussi une histoire de vengeance je ne vais pas tout vous dire mais il y a effectivement on retrouve un schéma assez un schéma qu'on avait retrouvé dans les hauts de Hurlevent donc de ce point de vue là c'est vrai qu'on pourrait y voir une sorte de réécriture en tout cas un texte qui a été fortement inspiré par l'histoire d'Émilie Bronté ici c'est encore plus sombre et c'est vrai en toilette pesquée va vraiment pousser ce qui était esquissé chez Émilie Bronté dans une dimension vraiment très sombre très noire et à la limite enfin même au-delà de la limite du naturel c'est un peu comme si les hauts de Hurlevent avaient été écrits un siècle après grosso modo donc effectivement si vous avez aimé les hauts de Hurlevent je pense que vous aimerez ce texte qui se lit très vite et voilà c'est un bon roman gothique qui est vraiment très sombre pour le coup mais il y a de très belles pages notamment sur l'amour sur la mort sur le désir sur Dieu qui sont très belles très intéressantes j'ai adoré la fin j'ai trouvé que c'était vraiment une fin sublime voilà donc c'est un livre que je vous recommande également enfin le dernier livre que j'ai lu pour ce challenge c'est le monstre de Camille Baudin qui est une autrice du 19ème siècle une autrice française qui a été totalement oubliée et le monstre a été censuré à sa sortie pour des raisons qu'on comprend vu le le point de vue de l'époque puisque c'est un livre qui est très osé en fait enfin moi je m'étais dit bon ça a été censuré mais à l'époque il censurait un peu tout et n'importe quoi dès que c'était un petit peu choquant enfin je me suis dit peut-être qu'il y a un peu de sexe ou il y a un peu de trucs enfin voilà qui pourraient choquer vraiment les les censeurs du 19ème siècle mais en fait non on parle de manière très explicite de sexualité déjà on parle d'inceste on parle de enfin de sujet vraiment de désir incestueux en fait ce qui était enfin moi je ne m'attendais pas du tout à ça en lisant le livre ce qui est assez intéressant c'est que le monstre ici au sens qu'on trouve dans le titre au sens littéral en réalité est vraiment est vraiment pris au sens figuré dans le livre et Camille Bonin va jouer sur les codes du roman gothique qui mettent en scène de véritables monstres comme on l'a vu dans Melmotte pour mettre en scène des monstres humains pour montrer que le monstre finalement c'est ouais c'est cet homme incestueux c'est cet homme qui désire violer sa fille qui fait des choses absolument horribles qui ne sont pas réprimandées par la société contre que ces peurs littéraires enfin voilà ces personnages terrifiants qu'on décrit dans nos livres ce ne sont pas eux finalement enfin ce ne sont pas eux les vrais monstres et vraiment ce sont ces gens qui existent et qui font du mal voilà donc à la lecture on comprend mieux pourquoi elle a été censurée surtout qu'il y a une critique assez virulente de la justice qui ne fait pas son travail voilà et dans le monstre on va suivre un jeune homme dont j'ai déjà oublié le nom c'est un peu inquiétant je crois qu'il s'appelle Albert mais je ne suis pas sûre qui est amoureux d'une femme qui s'appelle Marie et cette femme va disparaître va être enlevée et par un récit enjassé puisque nous sommes dans le roman gothique donc il y a des récits enjassés le récit d'une femme qui s'appelle Louisa qui est la fille du comte de Mulsène va lui raconter ce qui est arrivé à cette Marie qui est en fait l'épouse de ce comte de Mulsène qui est un monstre humain c'est un homme d'une très grande cruauté son récit commence dès l'âge de l'enfance où on apprend que c'était un homme cruel fasciné par le mal depuis son plus jeune âge et il est construit en regard avec son frère Ludovic qui lui au contraire est l'incarnation de la bonté donc on a un petit peu le bien et le mal qui se retrouvent parmi ces deux jumeaux et finalement le récit c'est le récit de la vie de ce monstre de ses agissements monstrueux et du fait qu'il va toujours réussir parce qu'il est en position de pouvoir à échapper à la justice Albert va donc essayer tant bien que mal de sauver Marie et va se confronter donc à cet être impitoyable qui est le conte de Mulsanne comme vous l'avez compris dans mon résumé et dans les petites analyses que j'ai esquissées avant c'est un roman qui est sûrement le roman le plus avec Melmoth de ceux que j'ai lu le plus critique socialement c'est vraiment un roman qui utilise le fantastique le surnaturel pour critiquer des choses très réalistes et très réelles ici tous les codes du roman gothique deviennent finalement des métaphores pour décrire la vie réelle pour décrire les crimes qui sont commis en toute impunité dans la vie réelle et qui sont laissés impunis par une justice défaillante par une loi qui ne se soucie pas des victimes j'ai vraiment adoré ce livre j'ai trouvé que c'était hyper intéressant je ne m'attendais pas du tout à un livre aussi engagé en tout cas c'était vraiment un livre que je vous recommande de lire si vous ne connaissez pas cette autrice moi j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai trouvé de tous les livres que j'ai lu que c'était vraiment le livre qui jouait le plus avec ses codes du roman gothique pour les travestir pour réfléchir dessus pour les transformer pour vraiment les remettre en question et essayer de proposer vraiment essayer de montrer tout ce qu'on peut faire avec des codes littéraires comment on peut s'amuser avec comment on peut les utiliser pour faire passer des messages voilà donc je trouvais que c'était vraiment une dimension intéressante de l'oeuvre voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu dites moi dans les commentaires si vous avez participé au challenge si vous avez lu des romans gothiques durant cette période d'Halloween et si vous avez lu des oeuvres parmi celles que je vous ai présentées et puis n'hésitez pas à partager vos recommandations sur le roman gothique et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo